Le collectif d'économie Le site de Carfleo a été créé en juin 2005 avec à la base trois structures qui étaient épices en ce qui concerne toute l'activité économique et insertion par l'activité économique. Résonance qui est un peu le cœur du site de Carfleo qui fait de l'accompagnement vers et dans l'emploi de personnes porteuses de maladies chroniques et évolutives, VIH, Hepatite C principalement et à l'origine les arts vifs. Le collectif de Carfleo est une structure juridique à part entière. Le choix de créer des structures indépendantes c'était de leur donner à chacune une autonomie à la fois financière et sociale. On avait au sein de ce site de 4 hectares toutes les structures pour créer de la restauration, donc une activité de restauration et traiteur. Le collectif de Carfleo est composé de différentes structures, notamment entre autres une agence de communication, une partie restauration dont on a déjà parlé tout à l'heure, une partie formation avec une structure qui s'appelle 4 mains développement qui fait de la formation sur les porteurs de projets pour le commerce équitable. Différentes structures qui ont des pôles d'activités différents qui ont été souvent initiées par des salariés ou des bénévoles au sein du collectif de Carfleo à qui on a donné les moyens techniques et ou humains pour pouvoir monter à bien leurs projets. Les activités que nous menons c'est l'expression de nos convictions, c'est pour ça que l'essentiel de nos activités c'est de quelle manière l'ensemble de nos activités peuvent servir de levier à une démarche de progression professionnelle, de formation citoyenne et de lutte contre la discrimination en général. Nous décidions de donner priorité aux activités professionnelles de demain, c'est pour ça que nous nous engageons beaucoup dans tout ce qui concerne de manière directe et les activités professionnelle autour justement de cette notion de développement durable. Nous avons une démarche de protection du site naturel de Carfleo et nous travaillons également sur un programme d'énergie renouvelable qui s'appelle énergie solidaire. Nous intervenons de la même manière dans la création d'une plateforme de qualification qui est destinée à former les professionnels dans ce domaine à partir de ses compétences, à partir de ses compétences, à partir de ses souhaits, à partir de ses capacités et de les mettre en concordance avec les possibilités de chacun. Le collectif de Carfleo exprime une certaine conception de développement durable, d'une ingloalité et incohérence qui fait que l'économique, la technique et la production de l'environnement se construit obligatoirement au service de l'homme. Je travaille avec Chantal et on essaye d'apporter de la diversité dans les assiettes, de la diversité et de l'équilibre aussi. Ce qui est intéressant c'est la manière dont c'est cuisiné, d'éviter d'avoir trop d'apport de gras, trop de sucre. Oui, nous travaillons avec des produits biologiques, oui, parce qu'on essaye de favoriser tout ce qui est, ici, produits de proximité. Voilà, c'est ça l'intérêt de la chose, c'est de travailler avec les petits producteurs locaux. Du fait de notre présence, c'est plus facile d'être en contact avec nous, on est là tous les jeudis, donc c'est plus facile de s'organiser, de se rencontrer, de parler des produits. Nous prenons la clientèle extérieure qui vient, ainsi que nous assurons la cantine des salariés. Nous préparons des repas traiteurs, c'est-à-dire vers l'extérieur, ou des gens qui désirent des groupes, qui désirent venir déjeuner chez nous. Nous faisons aussi des goûters pour enfants, avec des gâteaux maison, bien sûr, et en respectant, comme vous a dit Evelyne, ma collègue, l'apport nutritionnel. Oui, c'est plutôt des agriculteurs locaux, sauf bien sûr en ce qui concerne l'épicerie. Donc il y a des grossistes en bio qui nous fournissent l'essentiel de notre épicerie. Mais sinon, en ce qui concerne la viande, les légumes et le pain, ce sont par l'intermédiaire de la MAP, notamment, que nous avons, ou alors par l'intermédiaire d'un CAT à côté ou d'autres fournisseurs bio qu'il y a dans le coin. Donc nous, on est là tous les jeudis, et en plus du marché, en fait, on en profite aussi également pour livrer les paniers à MAP. Au départ, c'est aussi des copains qui nous ont parlé de la MAP, donc c'est pour ça qu'on est venus. Donc quand les copains nous invitent, après, c'est un petit dîner de la MAP, donc on mange la même chose aussi. Moi, on sait ce qu'on mange, ce qu'on a dans l'assiette, et ça fait plaisir de faire un petit peu aussi en fonction de la saison. En ce qui concerne les clients, c'est pareil, c'est une démarche volontaire de leur part de venir dans un endroit où ils savent que la cuisine est faite maison, tout est fait maison, rien n'est acheté, tout fait, c'est directement avec les producteurs. Donc en fait, on a une relation beaucoup plus proche de ce que nous voulons, de ce que eux peuvent nous donner, parce qu'on sait bien que dans l'agriculture biologique, c'est vraiment par saison. Donc justement, nous, notre but aussi, c'est de travailler les légumes de saison. On fait les cultures pour faire leurs aliments, et après, on fait la transformation et la vente sur le marché. On va avoir des aliments meilleurs pour le cochon que ce qu'on leur donne dans un élevage classique. Un peu de maïs, du blé, de l'orge, du pois, de l'avoine, de la févrole, c'est mieux pour eux. Parce que les cochons vivent plus longtemps, ils ont une meilleure qualité de vie, ils sont mis dans un espace plus grand. Les salariés de la restauration, ce sont des gens qui viennent d'un univers totalement différent les uns des autres. À part deux, trois personnes qui sont vraiment cuisiniers, les autres sont venus par rapport à une trajectoire tout à fait personnelle et tout à fait originale à Kerfleo. Quelque chose qui me plaît énormément. Les relations que nous avons ensemble sont très ouvertes, et nous avons des réunions de temps en temps pour savoir les besoins de chacun, en nous respectant les uns et les autres. Je dirais que la chose la plus importante ici, et par rapport à la structure, c'est la relation humaine. Je trouve que c'est ce qui est de plus enrichissant et de plus agréable dans ce que l'on fait ici. Je vais suivre la question pour les deux, parce que ces jeunes, c'est une question qui a fait une question de fonctionnement. Health et l'apprentissage, c'est de plus grand, sur les autres. C'est ce qui est d'avoir reçu. L'apprentissage, nous avons besoin huit de temps, les autres scénarios, et les autres spécimens, Merci. Merci.